Le triomphe du patriarcat Si le patriarcat s'est imposé, c'est qu'il n'y a rien de plus efficace qu'un homme pour protéger un territoire que d'autres hommes veulent piller. Car ce sont toujours les hommes qui convoitent les territoires pour l'énergie et les femmes. Et les hommes connaissant les hommes, ils sont par conséquent les plus à même de défendre leurs territoires et leurs femmes contre la convoitise et la prédation des autres hommes. Le matriarcat, s'il peut parfois apparaître et se maintenir dans certaines zones reculées et protégées de la convoitise et de la prédation masculine, ou dans des régions momentanément en surabondance calorique et sans voisins masculins en vieux et prédateurs, il suffit qu'un déséquilibre énergétique apparaisse pour voir le matriarcat disparaître face à la prédation avide des hommes pour l'énergie et les femmes. Dans ces périodes troublées, les hommes reprennent vite le pouvoir, car l'homme se bat toujours pour protéger ce qu'il considère posséder, c'est-à-dire le territoire et les femmes, ou pour ce qui lui manque et qu'il désire, c'est-à-dire le territoire et les femmes. Ainsi s'est imposé au cours de l'évolution le patriarcat, de loin le meilleur système pour les hommes, afin de se protéger des autres hommes ou de s'imposer parmi les hommes. Quant à la femme, les deux systèmes lui sont bénéfiques, car qu'elle dirige et possède ou qu'elle soit dominée et propriétée d'un homme, elle transmettra toujours ses gènes, soit en choisissant son homme, soit en s'offrant au vainqueur. L'humanité, par ses déséquilibres dans la répartition territoriale et énergétique entre les hommes, ne peut donc que globalement générer le patriarcat, qui permet aux mâles, les plus volontaires, combatifs et intelligents, de prendre possession de l'énergie, du territoire et des femmes.